Et bonjour à tous et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharao. On continue notre petite aventure qui se passait pas trop mal. J'ai fait un petit peu de diplomatie en off pour équilibrer un petit peu les comptes. Donc ça c'est plutôt pas mal, avec notamment les Mésopotamiens. J'ai remarqué un truc un petit peu dommage, c'est que malheureusement on est tombé en dessous de 400 de légitimité. Avec la grosse baisse qu'on a à cause du fait qu'on a pas mal à cause des batailles. Et du coup on a perdu le trait qui nous permet de booster les généraux. Donc il va falloir remonter assez vite à 400 si on veut conserver ce trait. Et je pense qu'on va s'atteler à construire des monuments un peu partout notamment. Des avant-postes de type monuments un peu partout, il nous en faut au moins un par province. Pour booster un peu la légitimité. Et éventuellement les monuments spéciaux, mais bon ça c'est pas tout de suite. On a une fille qui a atteint la majorité, qui est ici. Alors elle est sauvage elle, je pense qu'elle a dû voir ce qui est arrivé à sa sœur qui était docile. Et ça l'a pas très très motivée à être docile elle-même, et je la comprends. Du coup il va falloir qu'on la marie. Mais bon pour le moment on n'a pas vraiment d'opportunité diplomatique pour la marier. Dans l'idéal j'aimerais bien étendre éventuellement la famille vers l'Egypte ou vers le Hati. Mais il n'y a pas trop de possibilités de ce genre pour le moment. Donc je pense que ça sera avec le fiston d'Adad. Donc je pense que là ce qu'on va faire c'est que si Uggur Narzir fait ses preuves lors de cet assaut, on le mariera à notre fille pour agrandir un petit peu la famille et avoir plus d'enfants dans la dynastie tout simplement. Dans la famille dirigeante. Donc ça c'est le plan. Et j'aimerais bien qu'on en termine assez rapidement avec cette zone là. Donc ce que j'ai décidé c'est que je ne vais pas attendre un tour de plus ici on est là. Plutôt bien reconstitué. Donc on va essayer d'aller déclencher l'embuscade. Même s'il arrive à nous prendre en embuscade, on a nos chances je pense. Parce qu'on a quand même des troupes relativement expérimentées et efficaces. Et un peu de cavalerie en plus. Donc on va essayer de déclencher l'embuscade. Il doit être à peu près par là. Et c'est un échec de l'embuscade. Parfait. Votre armée a repéré une force ennemie nullement découragée. L'ennemi se déplace afin d'intercepter. Ok alors il a quoi ? Ok il a de l'avant-garde quand même. Pas mal d'avant-garde avec une bonne vitesse. Donc en embuscade il a quand même pas mal de troupes rapides. En embuscade il aurait pu essayer de nous charger rapidement. Quelques tireurs. Il a un archer vétéran mais il n'a pas de frondeur vétéran. Et il a quand même quelques combattants un peu plus lourds. Je pense que ça ne devrait pas trop poser de problème. Je vais sauvegarder en cas de crash. Et c'est parti. En embuscade ça aurait certainement été tendu. Enfin tendu. On aurait dû bouger et courir assez vite. On aurait certainement perdu des troupes pour retarder l'ennemi. Mais là en affrontement standard à mon avis on a nos chances. Le pouvoir de la magie. Les Mésopotamiens et les Babyloniens en particulier étaient quand même très avancés. Que ce soit en termes d'écriture, en termes de culture, en termes de médecine. Ils étaient quand même plutôt très avancés. Alors on est en défense. Donc c'est lui qui a une bonne position défensive en haut de l'Occaloon. Mais il va devoir venir. Il a décidé de jouer dans le brouillard semble-t-il. En quoi est-ce qu'on pourrait se mettre en défense ? A Caudelet à la colline là. Mais il n'y a pas vraiment de cavalerie. Donc est-ce que c'est très intéressant ? Là il y a de la boue. On pourrait profiter de la boue pour essayer de le ralentir. Ne tenir plus longtemps sous nos tirs. C'est relatif en termes de portée. On va mettre les archers sur le flanc pour éventuellement aller contourner. On a une belle ligne de front là. D'autant plus qu'il n'a pas de... Mais c'est vrai qu'il y a lui en frondeur. Vas-y viens. En plus il y a deux types contre-maître lui. Donc son contre-maître il porte sur tout ça. Donc il nous faudrait un petit mec comme ça par là. On va en mettre un planqué dans les hautes herbes. On va foutre le général derrière. Et la cave. La cave on va la mettre par là pour le moment. On va essayer de voir si on contourne. C'est parti. Donc il est tout là-bas. Sans grande surprise. Il va se réaligner et après il va venir. De toute façon il est obligé de venir. Il y a quelques mecs avec des boucliers. Mais la plupart de ces troupes n'ont pas de bouclier. Donc c'est plutôt pas mal. Nous aussi je pense qu'on va se ré-angler du coup. Pour tourner autour du... De la boule. Vous tous, mettez-vous juste devant. Un petit peu plus devant. On va mettre un conscrit là. Un autre sur ce flanc pour préparer une charge éventuelle. Le général par là. La cavalerie. On va l'emmener tout là-bas. On va aller en train de courir. J'ai fait courir nos tireurs. Pour qu'ils se mettent plus vite en position. Il va falloir qu'on fasse courir tout le monde. C'est parti. Mine de rien. Il dévale bien la pente là. Donc il va rentrer dans la boue. Avec ses avant-gardes moyens. Si on prend un mec moyen. Vitesse moins 20%. Défense en mêlée. Ah il y a un manus de défense en mêlée. Ça pourrait presque avoir le coup qu'on s'approche. Mais c'est un peu tard. On va pouvoir commencer à tirer. Dans pas longtemps. La cavalerie. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va commencer à courir un peu la cavalerie aussi. Il va falloir qu'on fasse céder un peu ses flancs. Alors du coup. Est-ce qu'on a des positions intéressantes ? On va les mettre en tenir la position. C'est dommage qu'ils n'aient pas une petite compétence de mur de bouclier. Honnêtement ces personnages là. Ou même un simple mode défense quoi. Ah merde t'étais pas arrivé. Euh bah court. Ouais ils ont fait de la merde. Ok. Il va falloir y aller avec vous. Vous pareil. Il faut tirer sur ces gens. Du coup ça se passe comment ? Ici. Il y a pas mal de monde qui est en train de contourner. Vous voyez le général. Toi t'es un peu en train de faire nymp. Mais bon. Il y a une grosse ligne de front. Donc bon. Il faut faire avec. On va demander au frondeur de tirer en priorité. Non pas sur lui. Sur les archers vétérans là. Les trois frondeurs. Hop. Parce qu'ici. Alors ici c'est pas mal. Parce que du coup c'est le. C'est le mec de qualité qu'on a là. On va le replacer. Vite fait. Mais. Non putain. C'est pas comme ça. Sois pas con. Enlève ça. Replacez-vous comme ça. Tu vas te prendre une charge de flanc. Espèce d'abruti. Ok. Alors du coup là. On est en train de faire n'importe quoi. On va passer en mode escarmouche. Et avec la cave. Par contre dans la boue. On est ralenti avec la cave. Ouais on est pas mal ralenti avec la cave. Il va falloir qu'on contourne. Vite fait ça. Là on va courir après ces gens. Et encore. Bon. On va commencer. A se rabattre. Pour les prendre de flanc. Ici du coup. Il a encaissé l'assaut. On va balancer le général dans la mêlée. Les archers ils vont tirer sur ça. Et la cavalerie on va la faire charger par là. Ils ont réussi à attraper un chariot là. Alors ici. Qu'est-ce qu'on a comme truc à l'attaque ? J'aurais pu faire un petit bonus de charge. J'aurais peut-être pas fait de mal. Ici du coup. On se referme sur leur dos. Là ils sont en train d'aller dans quel sens ? Ils ont fait demi-tour. Ok. Très bien. C'est parti. Vous. Vous essayez de vous dégager. Là on va faire demi-tour et les choper. Ici on commence à faire courir un petit peu les tireurs. C'est pas mal. Ce serait pas mal si les archers vous pouviez vous mettre en position là. Tire direct pour allumer ça. Ici pareil on va se mettre en tire direct. Tant qu'à faire. La cavalerie est au contact. Ça y est. Voilà. Parfait. C'est en déroute. Suivant. On va faire courir un petit peu. On continue de tirer sur ceux-là. Alors vous. Vous êtes prêts pour une petite charge de dos sur ceux-là. Qui devrait céder assez rapidement. Vous faufilez-vous par là. Tant qu'à faire. Putain. Qu'est-ce qu'ils foutent eux. Vous êtes censés être en escarmouche. Quand vous êtes comme ça en tire comme ça. Vous ne vous mettez plus en escarmouche. Bah. C'est très très ballot ça. Il va falloir courir. Bon. Ils ont encore à la vitesse. Ça va. Ici ça donne quoi ? Ça donne que. Il faut charger là. On a fait fuir ça. Là. On va commencer à tirer dans le dos de ces gens. Ici. On tire dans le dos de ces gens. C'est parfait. Là. On s'est refermé sur eux. Il va falloir pareil qu'on commence à, je pense, se replacer là avec nos frondeurs. Dans l'optique de commencer à nettoyer un peu cette zone. Là on va s'occuper des archers. Ils devraient céder assez vite. De toute façon qu'ils sont déjà dans le mal. Ah là ils ont décidé de reculer. Ok très bien. Et maintenant. La charge de dos. Ici pareil. Est-ce qu'on a un petit à l'attaque de recharger ? Non. Par contre on peut. Faire tomber un peu le moral. Alors on n'était pas en gros bloc. Mais ça suffit quand même en termes d'impact. Vous. Chargez par là. Allez. Ici on passe en tir direct. Avouinez-moi ça. Tir direct. Avouinez-moi ça. Vous. Vous courez par là. Ici. La charge. Qui fait carrément le café. Le général est en train de souffrir sa mère par contre. Ici il va être temps de commencer à s'occuper de ça. Là. Changer de direction. Tirer là-dessus. Ouf. La victoire vous tend les bras. On va désactiver le mode escarmouche. On va commencer à se déplacer là. Ici on va commencer à... Avoiné. Non. Ce truc-là plutôt. Alors la cavalerie est de nouveau en forme. Reculer ici. On va courir là. Allez. La charge. Ok. Là ça fuit. Là ça fuit. Reste en déroute. C'est parti. Coupez-moi. Courez-moi après ces gens. Là. Du coup. Alors. Qu'est-ce qu'il reste qui fuit là-bas ? 7 frondeurs. 14 archers. 28 archers vétérans quand même. On va essayer de se les faire ceux-là. Attends. Plutôt vous. Tant qu'à faire. Vous essayez de vous faire ça plutôt. Ici on va commencer à tirer là-dessus. Attirer là-dessus. Ici on va repasser en tir varié. On va tirer là-dessus. Tac. La charge. La charge. Le général là. Il a souffert. Mais il a survécu le fiston là. Mais il a souffert. Purée. Ça pique. Deux avant-gardes. On s'en fout un peu. On va tirer. Passer en tir varié. Tirez. Vous. Vous essayez de buter le plus possible de ça. On va essayer de diminuer un petit peu le général. Même si on ne tue pas, ce n'est pas si mal. La cavalerie fait le taf. Les chariots ont rattrapé là. Parfait. L'autre ici, ils ne sont plus que neuf. Ils sont en train de se faire peut-être prendre un peu de tir amie. Possiblement. Tirer sur ça plutôt. Arrêtez de tirer sur les copains. Ce serait con de mettre un caillou dans le dos du général. On ne va pas se mentir. Un ennemi a péri. Ah. Bon. C'est fait. On va dire que comme ça, au moins, on n'en parle plus. Vas-y. Cours après ça. Toi, tu t'en sors contre les vétérans. Ça va. Ici, le moral chambrandle. Mais ça tient. On a souffert quand même. Je pense qu'en... En embuscade, on aurait pas mal de manger. Allez. Là, on met la pluie de cailloux. Qu'est-ce qu'il lui reste ? Quelques unités qui s'enfuient à droite à gauche. 8 ici. 12 là. 5 là. Allez. On s'arrête là pour cette bataille. Une belle bataille. Alors, on est sur notre territoire. Donc, on va peut-être pas reprendre la reconstitution. On va voir le butin. De toute façon, il faut qu'on les poursuive, probablement. Et après, il faut qu'on soit... Bon, il ne reste plus rien. Restant 78. Ça va. Ça va, ça va. 275 morts. 156 morts. Nos troupes ont fait le taf. Les archers ont fait hyper mal. Même les chats. On a quand même plutôt fait le café. J'avoue que sur le flanc gauche, le général et l'unité d'élite, là, ils ont eu du mal. Ils ont tenu la ligne, mais ça leur a coûté cher, quoi. Ah, du bronze, c'est pas mal. 8%. Est-ce qu'on prend 8% ? On prend le bronze. On va les poursuivre de toute façon pour les finir. Oula, il y a un petit bug, là. Un petit bug visuel, il n'y a plus de général. On est d'accord que nos 9 cavaliers ne meurent pas. On va se la faire en auto. Voilà. Ça, c'est fait. Et là, on va prendre les 4%. Et du coup, ce qui serait pas mal, c'est de réussir... Alors déjà, on va prendre un petit bonus de reconstitution fort bienvenue. Et je pense qu'on va se mettre en marche forcée pour aller jusque dans la ville et reconstituer un peu plus. Voilà. On se reconstitue un petit peu plus dans la ville pendant un tour et après, on peut progresser. Donc là, du coup, lui, il n'existe plus. Il serait prêt à être vassalisé, mais pas être confédéré. Et nous, on veut en finir avec lui. Donc, tiens. Pour le moment, on va aller lui marcher dessus. On est en train de construire un matkaku. Parfait. On a des avant-postes potentiels, mais rien de fou. Donc, sur ce flanc, c'est fait. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'était le roi des lames qu'on a buté. Et on a gagné une matraque. Excellent. Qu'est-ce que ça fait de beau, ça ? La matraque. Brise à armure pour les gardes du corps. Attaque en mêlée. Létalité en combat rapprochée. Pas mal. On diminue beaucoup nos dégâts, par contre. On va peut-être pouvoir mettre ça à genre toi. Une petite matraque. En lourd, là. Très bien. Ici, il fallait qu'on attende un tour encore ou pas ? Je ne sais plus. On va vérifier. Ouais. Il fallait qu'on attende un tour. Donc, on attend un tour. Pas de souci. Tac, tac, tac. Toi, tu as fait le taf. Toi, tu ne pouvais plus rien faire. Et toi, pareil. Il fallait que tu attende un tour. Je crois. Peut-être même un peu plus qu'un tour. Donc, pas de souci. Il fallait qu'on attende un tour. Lui, on l'avait ramené là, dans l'optique de potentiellement pouvoir acheter de la cavalerie de notre vassal slash fils. Maintenant qu'on a les 60. Cela étant, si jamais ça ne marche pas, ça fait chier. On valide parce qu'il a disparu. Si jamais là, on perd la... Il recrève parce qu'il refait de la merde. Déjà, ce sera notre fils, donc c'est dommage. Et en plus, on sera linké. Alors, on va faire un tour. Ici, on a bien un monument. Ici, on a un monument. Ici, on n'a pas de monument, mais à la rigueur, vu la zone, c'est légit. Ici, on a un monument. Ici, on n'a pas de monument, mais pareil, vu la zone, c'est légit. Ici, idem. Ici, ça pourrait le faire, on a un monument. Ok, parfait. Alors ici, Pashim est quand même un peu sécurisé, maintenant. Donc, je pense qu'on va lancer un monument. Et on va même le construire instantanément. Et est-ce qu'on fait un poste de passage de l'autre côté ? Bon, ce n'est peut-être pas la priorité. Parce que, de toute façon, on va encore raser des trucs. Ici, on fera un temple, probablement. Ici, on a un monument. Ici, on a un monument. À Babylone, on n'a pas de monument, je pense. Est-ce qu'on veut détruire le... Le temple. L'hôtel. Niveau bonheur, on n'a pas de problème. 12% de nourriture, il fait quand même plaisir. La nourriture reste problématique, donc non. Ici, on a un monument. Et on a fait le tour. Semble-t-il. Ouais, c'est ça. On a fait le tour, ok. Donc, on n'est pas si mal. On n'est pas si mal niveau monument. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on sécurise nos 400 points autrement. Qu'est-ce qu'il nous reste comme action ? Alors, on a un échange avec les Oogaroud qu'on ne change pas. Et le nord de l'Elam. Alors, en vrai... Qu'est-ce qu'il lui reste de l'Edefource ? Il ne lui reste rien. Donc, on va même commencer à investir, je pense, ici, dans les avant-postes. Ici, on va faire un temple d'Ishtar. Puisqu'on a besoin d'Ishtar. 14. C'est tellement pas cher de construire, quoi. Et là, on en a déjà un, un truc comme ça. Est-ce qu'on fait un truc de défense, bof ? On va faire un comptoir commercial, ici. On ne va pas le construire tout de suite. Ce n'est pas une priorité. Ici, par contre, on va faire un point de passage. Un poste de passage. Notre ambition, c'était... Ah oui, il fallait les détruire ou les confédérer. Il y en a raison de plus de ne pas faire de paix. On passe le tour. C'est parti. Donc, ici, dès qu'on aura écrasé le Suze, le roi de Suze, on posera un bâtiment pour recruter des frondeurs vétérans. Et je pense qu'on fera une armée qui ne sera constituée que de frondeurs vétérans. Et dont le travail, ce sera de faire le tour de la zone pour distribuer ces frondeurs vétérans à tout le monde. À mon avis, je pense que ça va être la thématique. Et là, il nous faut plus de force. Donc, il faut absolument qu'on termine avec l'est, là. Pour pouvoir amener plus de force ici. Et vraiment tabasser, quoi. Alors, toi, tu voudrais te marier à notre fille. Et en échange, on te donne du bois. Et en quel honneur on ferait ça, s'il te plaît ? Non. Non. Tu ne disposeras pas de ta sœur comme ça, mon gars. Alors, ce n'était pas pour lui. Donc, ça-là, ce n'était pas non plus consanguin. Mais il y a quand même des limites. Ce n'est pas moi qui vais amener une dot, en plus. Mais bon. Bon. Là, on va voir les petits mouvements habituels de nos presque-vassaux, on pourrait dire. Alors, la Syrie, j'aimerais bien la confédérer. Parce qu'ils sont quand même dans le mal. Peut-être que s'ils se reprennent encore une défaite militaire. Bon, ça fait chier parce que c'est le fiston qui meurt. Mais il y aura peut-être moyen de moyenner. Je crois qu'ils ont déjà joué. Je ne les ai pas vus faire de trucs fifous. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fout ? Il continue de piller d'air, qui doit être hyper jouasse, je pense. De devoir supporter ça. Je pense que, mine de rien, il essaie de venir nous aider sur cette zone-là. Mais tellement à l'ouest, cette armée, quoi. Il faut arrêter un peu, quoi. Tellement en mode, rien à foutre. Il a recruté deux armées de dix paysans. Ah, oui, là, il a une rébellion. Attention ! Les paysans vont sauver le pays. Ah, et là, il décide de sortir, ce monsieur. Très bien. Eh bien, écoute. Qu'est-ce qu'on a ? Beaucoup de pécores. La garnison, c'est vraiment le plus costaud. Ah, il a pas mal de cavalerie. C'est quand même du tiers-trois, ceux-là. Misons la formation de cavalerie. Il a des archers acadiens en armure. La garnison, elle est quand même très énervée. L'armée, c'est que dalle, mais la garnison est hyper énervée. Ok. C'est parti. On va la faire. De toute façon, si on ne la fait pas, on décède. Et ce n'est pas vraiment un sujet. En vrai, avec les troupes qu'on a, à part le petit épice-là que j'ai pris, histoire d'eux, on peut limite faire un carré et résister, quoi. Même s'il a pas mal d'archers. Faut qu'on voit d'où viennent les renforts. S'ils sont directement sur le champ de bataille ou pas. Ok, dommage. Ils arrivent vraiment dans le dos, donc il va les attendre. En plus, il a une bonne position, là. On a une position pas trop dégueu, non plus. Ici. Bon, il y a une forêt, là. Mais ça peut permettre de neutraliser en bonne partie la cavalerie. Surtout qu'il y a de la falaise derrière. Ouais, c'est pas inintéressant. On fait une ligne de front, là, à peu près sur la crête. On met nos frondeurs derrière pour une portée maximum. Les archers sur ce côté-là. Et puis nos lanciers bien vénères. Sur les flancs. On en garde un en réserve, peut-être derrière. Le général. Merde. Le général. Pas tout le monde. Juste le général. On va le mettre là. C'est pas le général que j'ai pris, là. C'est le lancier qui était sur ce flanc. Le général. Il vient là. Et il nous reste les chargeurs. Que, du coup, on va planquer dans les fougères, là. Pour tenter éventuellement des mouvements de flanc. On va voir. On va passer en vitesse 3. Parce qu'il va attendre ses renforts. Se reformer. Avancer. Ses archers sont de qualité. Et on n'a aucun... Aucune cavalerie. C'est ça qui va être, je pense, problématique. Le plus problématique. On a une position pas dégueulasse. Et on a quand même un avantage de portée avec les... Avec nos frondeurs. Si là où on s'est placé, on a quasiment la même portée. Il faut surveiller le flanc, hein. Mais... Parce qu'avec la forêt, on perd un peu en visibilité. Et bon, s'ils tentent de nous contourner avec de la cave en faisant vraiment un gros tour, on a notre cavaleur... Notre... Nos lanciers d'élite, là. Qui vont les défoncer. Ok, ça y est. On les voit approchés. Passer en vitesse 1. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Pour l'instant, il y va plutôt frontalement. Là, il a sa cave. Visiblement, il a envoyé sa cavalerie rejoindre les pécores. Ah non, il a d'autres troupes qui arrivent. Ok, très bien. Les autres troupes arrivent derrière. Grosse garnison. Visiblement, il nous voit maintenant. Il se met en formation. On va se mettre en mode défense, ici, pour encaisser les éventuels tirs. Même si ça donne de la défense en mêlée. Il est bien de ce côté-là. Après, là, c'est des fougères. Donc, s'il y a du paysan dedans, on ne les verrait pas. Non, mais ça va être compliqué, quand même. Il y a tellement d'archers. Et puis, c'est des archers en armure, en plus. C'est-à-dire que même si nos frondeurs sont efficaces, il va falloir leur tirer dessus. Pour péter les armures, avant de commencer à vraiment faire du dégât. Alors, si on avait de l'artillerie, ce serait tellement jouissif, là. Une petite boule de feu, là. Il y a un petit éclair qui tombe du ciel, là. Et bim. On ne m'en parle plus. Allez. On va commencer à tirer. Même si la visibilité est réduite, ils sont suffisamment proches pour qu'on tire. Alors, leurs archers vétérans, on a l'air d'avoir une portée vraiment à chier, par contre. 160 de portée, les nôtres. Ah oui, 190. Ok, donc on a quand même un vrai avantage de portée. Sans surprise, il y avait du pécor là, dans les fougères. Allez, c'est parti. Commencez à tirer. La cavalerie se lance. Nickel. On tire sur les guerriers acadiens, là. Ça me va, acadiens. Sur les pécores, c'est peut-être moins adéquat, par contre. On va tirer plutôt là-dessus. On va voir même sur ça, dès qu'ils seront à portée. Ouh là, la rafale de javelot qui fait bien le taf. Alors là, ils vont pas tarder à voir nos pécores, je pense. Ok, là, on est à portée. Allez, tirez sur... Ouh là, pardon, excusez-moi, non. Tirez là-dessus. Puis, tirez là-dessus. Et vous, vous croyez, vous concentrez vos tirs sur ces gens. Voilà. Parfait. Là, on est en... On est en position pour accueillir la charge. Il a mis une cavalerie là, semble-t-il. Il y en avait trois cavaleries. selon les autres, il y en a une là. Et la dernière... Ah, la dernière est tout derrière. Ok, très bien. Pas de souci. Eh, eux, ils balancent du javelot, ça fait mal quand même. Vâche. Alors là, il a reconnu qu'il y avait du lancier. Ici, on va se placer en position. Il a l'air d'hésiter à attaquer. Il laisse ses archers faire un peu le taf. Nous, on a nos frondeurs qui font un peu le taf également. On va commencer à amoindrir un peu aussi l'armure ici. Alors, avec sa cavalerie, je ne sais pas ce qu'il fout. Là, il est en train de tenter un contournement, un pseudo-contournement. on va dire. Ça, c'est du lancier. Donc, ils sont quand même très efficaces contre la cavalerie. Ok, là, c'est en déroute. Excellent. Changer de cible. On voit que nos frondeurs sont beaucoup moins efficaces contre eux. Il faut taper l'armure avant. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins costaud. Malheureusement. les épaises de merde, là, ils sont en train de souffrir leur maman. Donc, ils vont céder dans pas longtemps, je pense. Et on n'a pas encore commencé à faire le contact, le vrai contact. Déjà, l'eau, là, sur la cavalerie, pourquoi pas. Heureusement, on a eux, pour tenir, qui vont très bien tenir la ligne. Alors ici, ça y est, ils sont en charge. Alors, qui a épuisé ces munitions ? Eux ? Ok, pas de soucis. Ils ne peuvent pas mettre le mur de lance parce qu'ils sont engagés en mêlée. Ah, ça y est, ils nous ont déjà chargés. On va écouter au combat. Clairement, on va les défoncer, eux. Ce n'est pas trop un problème. Là, on va tenir, je pense aussi. Allez, les archers sont en déroute. Là, on se s'avoine cette cavalerie. Où est le reste de la cavalerie ? Eux, ils ne sont même pas engagés en mêlée au final. Il les a laissés libres pour leur tirer dessus. Ça me va plutôt bien. Commencer à tirer sur ça. Où est le reste de la cavalerie ? Elle est au centre. très bien. On va, je pense, avancer avec le général. Eux, ils absorbent les tirs. Honnêtement, ça me va plutôt très bien. là, la cavalerie va céder. Parfait. En avant. On va se préparer à aller dans leur dos. Les archers, ils sont en déroute. Ça, c'est vraiment très, très excellent. Ce qui veut dire que vous, vous pouvez commencer à avancer. vous et vous, vous pouvez commencer à courir par là. Là, la cavalerie va partir en déroute. Les pécores, ça ne va pas tarder. L'idéal, ce serait de réussir à s'infiltrer un petit peu. Donc, vous, avancez là, avancez là. Vous, ici. Vous, ici. On va passer par ce trou pour essayer d'aller dans leur dos. Il faut faire gaffe parce que la cavalerie va probablement revenir à un moment ou à un autre. pareil pour les archers. Alors, vous, vous allez charger là. Vous, vous vous mettez en tir direct ici. On va commencer à avoiner dans le dos du général. Toi, par là. Toi, par là. Vous, ici. Alors là, il a décidé de prendre l'initiative en attaquant. Pourquoi pas. La stratégie peut s'entendre. Allez, ici, c'est parti. des tirs direct. Vous, vous allez là et là. Il est en train d'essayer de sortir ses pécores pour faire des trucs. Mais ça ne servira à rien. Juste faire gaffe. Ça, c'est en déroute complète. Ça, c'est pas en déroute complète. Ça, c'est pas en déroute complète non plus. Eux, ils sont quasiment sortis de la map. Là, ils sont en train de continuer de tenir. Ils sont considérés comme en train de perdre, mais je pense qu'ils ont encore encore du potentiel de tenir. On va essayer de se concentrer sur cet endroit parce que là, c'est dur à faire tomber. En fait, il y a des guerriers de tier 3 et le général. Donc, on va les amoindrir avec les frondeurs dans le dos. Mais c'est sur ces flancs-là qu'il faut qu'on gagne en premier. Et on va le faire en chargeant dans leur dos. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Est-ce que tu fais mes demi-tours et tire plutôt sur les paysans, là ? Et qui, visiblement, ils tentent des trucs. Tire direct. Il n'est pas sorti de la mappe, lui. Finalement. Ça, c'est ma lynche. OK, là, du coup, c'est bon. Remets-toi à tirer dans le dos de là. Essaye de tirer sur le général. Alors ici, du coup, comment ça se passe ? La cavalerie est en déroute complète. Il reste des pécores qui tentent de faire je ne sais quoi, de se reculer. Ici, on va se placer. Ça commence à fuir un peu face à la garde royale. C'est parti. Commencez donc à tirer là-dessus. Oh, ça pique. Ça pique très fort. Là, on a cinq mecs qui tiennent les paysans et le reste attaque le général. C'est excellent. Du coup, la cavalerie est en train de se reformer par là. Donc, toi, tu vas l'accueillir. Alors, il y a eux qui font chier. Est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer vous ? Une de vos unités a épuisé ses munitions. Eh ben, go. En avant. Le moral commence à chambranler un peu. Là, les tirs dans le dos font globalement le taf. Alors, il ne faudrait pas que notre général tombe, par contre. Ok, la cavalerie est en déroute. Tirez là-dessus, vous. Et puis, faites-nous une petite charge de dos, là. Là, pareil. C'est en déroute. Pareil, charge de dos. Commencez à nous amolir un peu tout ça. Ah, ils ont des tireurs qui sont de retour. Je vois. Tirs variés. Ah, vous n'avez plus de munitions. Ok. Bah, go. Charge, du coup. Pareil, là. Plus de munitions. On va tirer sur eux, du coup. Là. Tire direct. Tirer sur ça. Ou ça. Ouais, ici, c'est un peu compliqué. Ok, parfait. Le général est en déroute, là. Ok, c'est la grosse déroute. Ça y est. C'est gagné. Malheureusement, on ne pourra pas trop, trop les poursuivre. On va quand même essayer un peu. C'est dommage parce qu'ils sont encore hyper nombreux, hein, mais... On ne peut pas faire de miracle là-dessus. Malheureusement, sans cave. Blades, espérons-moi. Essayez donc de diminuer un peu plus ce gros tas, là. On va tenter. Là, ça serait bien d'arrêter parce que si le général tombe, ça ne nous dérange pas plus que ça. Allez, rattrapez-les. C'est mort. Du pécor, on ne va pas se faire chier. Par contre, il y aurait peut-être moyen de choper ça. Là, on a tué un des générales. Il leur reste des tirs. Ouais, c'est pas ouf, ça. Essayez donc de courir après ça, plutôt. Parce que j'y crois moyen. Je crois que c'est le général de la garnison qu'on a tué. Ouais, bon, eux, ils ont cédé. Ah, c'est pas très grave. Je ne suis pas sûr qu'on fera beaucoup mieux. Là, les rattraper, ça me paraît chaud. Là, pareil, on a arrêté de courir. Là, il reste un mec à tuer. Ouais, c'est la fin. Victoire de justesse, mais victoire quand même. Il leur reste quand même pas grand-chose. Après, c'est majoritairement la garnison. Ils sont toujours derrière des murs s'ils font chier. Ça peut... Ça peut gêner. Il nous reste pas mal de troupes quand même. On a eu pas mal de pertes, mais bon, ça va. Les lanciers royaux, comme prévu, qui font un gros taf. Je lui esquive. Bon, pour le coup, je pense qu'on va prendre la reconstitution puisqu'on est vraiment en territoire ennemi et qu'après, il faut encore faire tomber la ville. Oh là là, putain. Ouais, s'il se met là, c'est qu'il y a autre chose. Bon, c'est le reste du paysan, mais... Ah là 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 ! Ah là 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 ! C'est une catastrophe. Il faut que je la confédère. Il faut qu'ils arrêtent leur connerie, sérieusement. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Oh là là ! Je sais pas si c'était mon fils qui était général ou pas. Mais... Crue surprise ! Merde. Haut de terre, c'est chez moi, ça. Ancir, Atouza, non, c'est loin. Ouais, là, on voit des petites... D'habitude, c'est des petits rayons de soleil et là... Ah putain, la vache ! Ah oui, ça détruit carrément, quoi. Ok, on a terminé notre tech. Nouveau roi de l'élan. Endommageons des structures. Ah ouais ! Urré ! Oh la vache ! Ah ouais, quand il y a de la catastrophe, ça déconne pas, quoi. Autant les bénédictions, c'est des bonus qui sont discutables, mais là, on a trois provinces majeures qui ont pris hyper cher, quoi. Ça nous coûte rien à réparer, mais ils ont pris hyper cher, quoi. Très très bien. Ok, du coup, on va arrêter là cet épisode, de toute façon, il est suffisamment long, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501